Bonjour à toutes et à tous, je vous rappelle que les conseillers ont été régulièrement convoqués à cette séance selon l'invitation du 305 2022. Je vais à présent procéder à l'appel des conseillers par ordre du tableau et citer les pouvoirs reçus. B. Jean-Marie, Erette Frédéric est excusée et m'a donné procuration. Meillère, Rachel Roche, Présente. Kili Jeannot, Présente. Muf Bichon Francesca, Présente. Falecker-Olivier, Présente. Ruiz-Sylvie, Présente. Bernolin-Véronique s'est excusée et a donné procuration Olivier Falecker, Pilo-Raymond, Présente. Nabiha-Ingrid, Présente. Maron-Sébastien, Présente. Dubois-Julie, Présente. Ferrague-Daniel, Présente. Excusée et a donné pouvoir Raymond-Pilo, Doja-Marie-Christine, Présente. Bourie-Catherine, Présente. Muller-Mario, Présente. Schlosser-Alexandre, Présente. Badel-Alain, excusée et a donné pouvoir à Mario Muller. Schmid-Yves, Voilà. Voilà. Donc je constate que la majorité des membres en exercice assistent à la séance et que le conseil municipal veut délibérer de façon valide. Je vous rappelle les affaires inscrites à l'ordre du jour. Désignation du secrétaire de séance. Délibération approuvant le procès verbal du 6-4-2022. Délibération approuvant la grille tarifaire 2022 pour les visites théâtralisées scolaires de la Basselle et pour les visites guidées en allemand. Délibération approuvant l'adhésion de la commune au dispositif Basse-Culture. Délibération approuvant la Convention territoriale globale 2022-2026 de la M2A. Délibération approuvant la désinfection et le déclassement de la parcelle section 15, numéro 329, slash 98. Délibération approuvant le passage du budget général de la commune en M57. Délibération approuvant la Convention de participation financière de la commune à M2A dans le cadre de la prise en charge de 50% de l'abonnement annuel de Soléa des jeunes de 11 à 18 ans. Délibération approuvant l'échange foncier entre la commune et M. Livengood. Délibération approuvant l'attribution d'une subvention à la Ligue de protection des oiseaux. Délibération approuvant l'attribution d'une subvention dans le cadre du parcours de cœur scolaire. Délibération approuvant la décision modificative numéro 1 pour le budget général 2022. Délibération approuvant la modalité de prise en charge des indemnités des agents pour leur déplacement professionnel. Présentation de l'audit énergétique réalisé pour les bâtiments communaux. Décision du maire prise dans le cadre de ses délégations. Régis des décisions. Régis des DIA. Information. Réponse aux questions écrites. Il n'y en a pas eu. Donc nous allons passer au point numéro 1. Délibération désignant le secrétaire de séance. L'article L2541-6 du Code général des collectivités territoriales dispose que, lors de chacune de ces séances, le Conseil municipal désigne son secrétaire. Je propose de désigner Mme Francine Stiegler en qualité de secrétaire de séance pour la séance du 10 mai 2022. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour elle. Point 2. Approbation du procès-verbal du 6 avril 2022. Y a-t-il des questions ? Il était assez fourni celui-là. Justement, je trouve qu'il est très détaillé, etc. Et moi, je vais sur la page 4, par exemple, délibération numéro 2. Donc, M. le maire dit, nous allons vérifier et allons vous le transmettre. Est-ce qu'on l'aura ? Est-ce qu'on ne l'aura pas ? Ça fait 6 mois que... Ça fait 6 mois que... Ça fait 6 mois que... Ça fait 6 mois qu'on l'aura, et puis Mme... Mme... M'avait même écrit, Stéphanie va même demander si c'était bien cette délibération dont on parlait. Et puis, ouais... Donc, moi, j'ai toujours rien reçu, il n'y avait rien d'alexé, il n'y avait rien. Alors, c'est quoi ? Elle existe, elle n'existe pas ? Attendez, on va regarder. Et on va voir si on a tout, là. On va voir si on a tout ce qui a été envoyé. C'était une annexe ? On va voir si on l'aura, on regarde ce que c'est. C'est ça ? Donc ça, ça n'a pas été envoyé. On va vérifier le séminaire, je ne peux pas vous dire plus. Oui, mais vous m'avez dit la dernière fois. Oui, oui, je vais le rembesser personnellement chez vous. Non, mais l'envoyer à tous les projets, ce n'est pas pour moi. Oui, oui, c'est bon. On va voir pour quelle raison. Ça n'a pas été mis. Oubliez, quoi. Je ne sais pas, peut-être. Après, parce qu'effectivement, Stéphanie et Mme Bédère m'avaient demandé si c'était bien ça de te parler. Oui, d'accord. Elle n'est plus là. Mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Je ne l'attaque pas. Non, non, non. On va regarder, on va vérifier. Après, sur la page 8, vous êtes d'accord ? Je m'attarde juste sur les points qui sont importants pour moi, comme ça, sur la page 8. Donc, vous avez une intervention, vous pouvez répéter vos propos qui sont désobligeants. Si vous pouviez, par exemple, vous pouvez répéter vos propos qui sont désobligeants. Vous pouvez répéter vos propos qui sont désobligeants. Si vous pouviez, par exemple, rajouter juste un S à désobligeants, ce serait bien. Après, je vais... Alors, après, je vais justement, après les... La délibération numéro 4. Là, il y a un problème de numérotation, mais bon, parce qu'il ne sera encore pas en vidéo. À un moment, il y a un coq avec les numérotations du début, puis les différentes numérotations dans les détails. Mais ça, vous avez certainement remarqué. Alors, je suis sur la page numéro, je pense, 19, là. C'était la discussion que j'avais avec Mme Ruiz. Donc, au sujet de la réduction de 25% de l'avondement dans l'édit des élus. Et donc, Mme Ruiz, nos réponses, c'est à vérifier avec le RH et nous allons vous apporter la réponse. Et vous n'avez pas eu. Ben non, sinon, vous ne demanderez pas. Non, voilà, vous n'avez pas eu. Vous avez pas eu. Vous avez pas eu. Parce qu'a priori, toutes les questions que j'ai posées, vous les avez bien notées, mais a priori, il n'y a jamais eu de réponse. Ça continue, ça continue de galiner à plus loin. Donc, je demande la situation financière de la situation de la trésorerie de la commune. Tout ça, c'est une petite question. Non. Tout ça ? À la fin du public, tout à la fin. C'est ça. Ok. Vous avez réponse aux questions. Vous avez réponse aux questions à la fin. Un million, c'était un million sept cent, un mille deux cent quarante-huit, c'est ça ? Ok, il y a un peu de temps. Désolé. Après, juste pour votre information, vous dites que le tableau est rectifié, le tableau des emprunts. Je veux juste vous signaler, il est toujours faux. C'est un sujet qui... Il est quoi ? Il est toujours faux. Le numéro de la présentation, c'est pas décalé. Ça a été répliqué ? Non, non, regardez bien. Regardez, même les délibérations, ça ne colle pas du tout. Parce que ce n'est pas l'emprunt du... En 2018, ce n'était pas l'emprunt du... A la Caisse d'épargne, mais c'était au Crédit Agricole. Donc, il fallait mettre deux lignes, comme je vous avais dit. Ouais. Donc, ça, c'est... Donc, c'est faux, je vais vous donner le métier. Alors, après, j'ai une question, là, en ce qui concerne le tableau que vous aviez présenté pour l'attribution du marché. Ce serait bien si on pouvait en avoir tout simplement une copie, si c'est tout simple, si c'est possible. Et après, j'ai une question de fond. Est-ce que les annexes font partie du PV ? Et à ce titre, sont-elles employées au service de l'égalité de la préfecture ou pas ? Donc, c'est partie intégrante. La totalité du PV ? Je parlais des annexes. La totalité ? Y compris les annexes. Y compris les annexes, elles sont envoyées à la préfecture. Absolument. Et pour le moins, j'ai eu, là, j'ai eu le savon, là. C'est bon ? Pour moi, c'est... OK. Ah, attendez-moi, non, je n'ai pas... Je dirais, je plinage, peut-être. C'est sur la page... J'ai eu une intervention, M. Mider, précise qu'il faut tout de même mettre... C'est suite à l'intervention du priori, là. Oui, je crois que c'est la 46, d'après moi, mais j'ai eu un problème de numérotation. Oui, c'est la page 46. C'est la 46 ? Oui. Oui, donc là, j'ai une belle. C'est bien, c'est pas... Ah, oui. Oui, monsieur. Vous descendez, monsieur. C'est en vacrage. Oui, après les 10 millions, là. Oui. Vigilant, s'il peut y rajouter, là. On va faire un peu de ça. C'est un coquille. Oui, oui, non, non, je ne suis pas. C'est bon ? Je peux... Je peux ajouter quelque chose pour que j'aime bien, monsieur... C'est un coquilleur par rapport à ce que vous envoyez à la préfecture. Je veux dire, vous présentez l'un de mes mails. Et dans le mail, il n'y a aucune information de ma part. Par contre, je signale clairement que tout est dans la pièce que j'ai joint au mail. Et vous ne joignez pas à la pièce. C'est ça qui est assez extraordinaire, je crois. Je veux dire, c'est pas la peine de mettre mon mail si vous ne joignez pas à la pièce. Il faut que je regarde, je veux vérifier. Si vous ne l'avez plus, moi, je vous la renvoie. D'accord, je regarde. Merci. Parce que tout était dans la pièce, et puis ça... Ça change le sens de tout le reste. C'est pas très important. C'est bon ? Oui. Donc, une question. Qui est contre ? Qui s'obstient ? Donc, je pose la main à Rachel Meille. Alors, nous allons passer à l'approbation de la grille parifère des visites théâtralisées scolaires et des visites en amont. Le rapport que vous avez eu, 2022-MG004. Alors, comme l'indique le rapport, il vous est proposé de modifier la grille parifère des visites de la Bastien à partir de septembre 2022. Donc, rajout du tarif de 1 euro par enfant pour les visites théâtralisées aux scolaires extérieurs à Haute-Marcène et également l'augmentation de la visite guidée en allemande des groupes de 5 à 20 personnes à 75 euros au lieu de 70. Et pour les groupes de 21 à 54 personnes, nous maintenons le tarif de 100 euros. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Moi, j'ai une question annexe. Simplement, on n'est jamais au courant du nombre de gens qui participent à cette visite. Vous voulez un retour de la fréquentation pour les groupes ? Oui, je mets une autre. Et pour les écoles, c'est les écoles d'Haute-Marcène, même si les écoliers sont d'ailleurs, c'est ça ? Non, non, il y a les scolaires d'Haute-Marcène qui, eux, ne payent pas, et les scolaires extérieurs à Haute-Marcène payent. Oui, mais les scolaires d'Haute-Marcène... Mais s'ils viennent en groupe, c'est l'école qui est concernée. Oui, je veux dire, les scolaires qui habitent en haut et qui... Oui, pour l'assassin, par exemple. Ils sont scolarisés à Haute-Marcène, mais aussi pas. Donc, ils ne sont pas scolarisés à Haute-Marcène. Voilà, voilà. C'est par l'école, par le bien de l'école. Voilà. Donc, je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, d'approuver la tarification des visites guidées théâtralisées aux scolaires extérieurs à Haute-Marcène à 1 euro par élève, en maintenant la gratuité pour les enseignants et accompagnateurs. Approuver l'augmentation du prix de la visite guidée en allemand pour les groupes de 5 à 20 personnes à 75 euros au lieu de 70 euros, en laissant la visite pour les groupes de 21 à 54 personnes à 100 euros. Approuver l'application des tarifs précités à partir de septembre 2022, car des visites ont déjà été réservées avec les tarifs actuels jusqu'à l'été. Autoriser M. le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente proposition. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Ensuite, approbation de l'inscription de la commune dans le dispositif PASCULTURE. Alors le PASCULTURE permet de faciliter l'accès des jeunes à la culture. Donc, comme l'indique le rapport, nous vous proposons de mettre en place le PASCULTURE à la Médiafèque et au point d'information tourisme pour les jeunes de 18 ans, qui disposeront de 300 euros pendant 24 mois, qui pourront utiliser sur leur application. Donc, cela ne représente aucun coût pour la commune. C'est juste pour permettre aux jeunes de 18 ans d'utiliser leur crédit soit à la Médiafèque, soit au Point Info. Et donc, ce n'est pas là pour tous les jeunes de ça ? Oui, c'est juste qu'on rentre dans le dispositif. Donc, même un jeune de l'extérieur peut venir et utiliser son crédit. Voilà. D'autres questions ? Donc, je vous propose, si ces dispositions recueillent d'autres agréments, d'approuver l'inscription de la commune dans le dispositif PASCULTURE, autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente proposition. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci à vous. Ensuite, l'approbation de la Convention territoriale globale 2022-2026 de la M2A. Donc, la Convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'État et la Caisse nationale des allocations familiales pour la période 2018-2022 a posé le principe d'un renouvellement progressif du cadre contractuel et stratégique fondé non plus sur des contrats en France et jeunesse, mais sur les conventions territoriales globales, au fur et à mesure de l'arrivée à échéance du CEJ. Donc, le CEJ qui a été signé avec M2A arrive à échéance au 31 décembre 2021. Donc, la signature de la CTG couvrant la période 2022-2026 devient à la fois le nouvel outil de développement du territoire et le dispositif de financement qui se substitue à celui mis en place avec le CEJ. C'est également une opportunité pour engager une réflexion collective dans le cadre de l'élaboration d'un diagnostic partagé à l'échelle du territoire. Donc, après, dans le rapport, vous avez ce que met en œuvre le CTG par rapport au CEJ. Est-ce que vous avez des questions ? Vous avez en plus, je vois, la convention territoriale globale, CTG. CTG, pardon. Donc, qui va être mis en place 2022 à 2026. Donc, les signataires, comme vous l'avez vu sur la CAF, le M2A, et puis les maires partenaires pour tout ce qui est accueil périscolaire. Donc, je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, de valider le principe d'engager la commune dans la démarche avec la CAF, autorisez M. le maire à signer la convention si annexée. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Donc, là, il s'agit de la délibération numéro 2022 TX-003. L'exposition des motifs, c'est dans le cadre de l'opération d'aménagement par Habitat Haute-Alsace, de la résidence d'autonomie et de l'eau à bâtir. Une délibération a été adoptée en date du 12 octobre 2021, approuvant le projet, une partie de la session du conseil nécessaire à la réalisation sur environ 132.866 à l'art. Afin de finaliser les acquisitions nécessaires à l'aménagement, un projet de transaction comprenant un échange de biens immobiliers entre la commune et un particulier a été négocié. L'une des parcelles concernées par cet échange numéro 303-98-6-15 supporte une piste cyclable. Il est donc nécessaire de la diviser afin que la piste cyclable reste dans le domaine public de la commune, alors que le reste de la parcelle devient cessible. Domaine privé de la commune. Pour ce faire, un nouvel arrontage a été réalisé. Il est donc joint au document, on pourra le voir tout à l'heure si vous avez des questions, ainsi qu'une inscription au registre du cadastre qui scinde la parcelle 303 en deux parcelles, 330-98, piste cyclable, et la parcelle 329-98, c'est la parcelle qui est cessible. Il revient au conseil municipal de constater la désaffection de la parcelle 329-98-6-15 et de prononcer son déclassement du domaine public de la commune pour en permettre la cession. Proposition, je vous propose, si cette disposition recueille votre agrément, de constater la désaffection de la parcelle 329-98-6-15 à Haute-Massagne, prononcer le déclassement du domaine communal de la dite parcelle, que la dite parcelle fait désormais partie du domaine privé de la commune, autoriser le maire à signer tout nécessaire à l'effet des présentes. On peut peut-être mettre le plan pour qu'on voit où c'est. C'est donc à l'entrée du village, là, quand on vient d'ailleurs des 52, il y a donc sur un terrain, il y a la piste cyclable, et donc on ne peut pas faire la cession de l'ensemble du terrain qu'on a échangé avec M. Libengut, parce qu'il y a la piste cyclable dessus, et puis on ne peut pas vendre quelque chose qui est dans le domaine public. Donc, en fait, il faut qu'on sorte la piste cyclable pour que ce qui reste, c'est dans le domaine communal, privé, pour qu'on puisse faire la cession. Vous avez compris, là, je pense, où il y a des questions. Voilà, c'était tout. J'ai toujours un autre truc, je pense qu'on va réaménager le rond-point. Non, 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 alors non. Il n'y a pas d'impact là-dessus ? Non, non, il n'y a pas d'impact sur le rond-point, puisqu'on est au moins à 5, 6 mètres du rond-point. La piste cyclable ne sera pas touchée par le rond-point. Et d'ailleurs, le fameux rond-point, je vous donne vite une info, comme ça je l'aurai donné, et puis on n'aura pas besoin de le faire à la fin, parce que ça concerne ce projet. L'aménagement du carrefour qui devait être réalisé, un grand carrefour et un petit carrefour sur ce côté Haute-Massaigne, a été mis en stand-by, puisqu'en fait, on doit, dans le cadre de l'aménagement, de futur aménagement de la plateforme douanière, et surtout dans l'aménagement de la zone industrielle, de la CCI, vous voyez, tout au long d'ailleurs des 52, du côté là où c'est vide, entre la déchetterie, et quand on va vers Solvay, faire une étude globale. On ne va pas faire un carrefour, et ensuite on va faire venir des entreprises, et puis on va se dire, le carrefour il n'est peut-être pas bon, ou il est trop petit, ou il est trop grand, ou il ne fallait pas faire ça. Donc en fait, j'ai fait bloquer ça, puisqu'il y a une étude en cours, il y a déjà une étude d'entrée de ville qui est lancée, on aura peut-être les infos jusqu'à la fin de l'année, je suppose, c'est ce qui était prévu dans le calendrier, et donc cette étude d'entrée de ville va comprendre tout ce qui est zone industrielle, y compris la plateforme douanière. Et donc c'est pour moi plus judicieux, je pense, d'attendre avec ce carrefour, et de faire une étude complète, et d'intégrer le carrefour dans l'étude globale, que de faire à chaque fois des petits bouts à droite à gauche, qui ensuite, ce sera un monopoli qu'on ne pourra peut-être même pas assembler. Voilà. Mais sachez que c'est en cours, et comme ça vous avez tout de suite la réponse, et ça n'interfère pas sur cette partie-là. Voilà. Est-ce qu'on parle de l'aménagement que la société doit faire, enfin de la zone portuaire ? Ça je peux vous en parler après, à la fin, M. Schmitt. Si vous posez la question à la fin, je vous répondrai. En tout cas, ce que je sais vous dire, on est d'accord. Oui, mais moi j'ai, oui, c'est une approche à la laisse. Oui, oui, mais c'est bon, à la fin, on en discutera sans aucun problème. Donc alors, c'est bon, il y a d'autres questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Maintenant, c'est à... Sylvie. Donc, approbation du passage du budget général de la commune en nomenclature M57, rapport 2022, fin 014. Alors, rappel du contexte, en application de l'article 106.3 de la loi NOTE, les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent, par dégénération de l'Assemblée des Bébillains, en fait, même si pas, choisir d'adopter le cadre qui fixe les règles budgétaires et comptables M57 applicables au métropole. Donc, cette loi de nomenclature vise à moderniser vraiment la comptabilité publique. Elle est plus avancée en termes d'exigence comptable et elle est le fruit d'une concertation de la Direction générale des collectivités locales, de la Direction générale des finances publiques, des élus et des acteurs locaux. Donc, cette nomenclature, elle deviendra le référentiel du droit commun pour toutes les collectivités locales à partir du 1er janvier 2024. Ce qui change, en fait, c'est que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, c'est-à-dire M2A, et les communes qui avaient un référentiel M14, les départements un référentiel M52 et les régions M71, vont tous avoir le même référentiel M57 et les mêmes règles comptables. Il y aura ainsi une amélioration de la qualité des chiffres qui sont produits et surtout une lecture plus facile et uniforme puisque tout le monde produira les mêmes documents. C'est l'objectif. Donc, le budget M57, il est ainsi voté soit par nature, soit par fonction avec une présentation croisée. Alors, pour nous, notre commune, nous sommes moins de 3 500 habitants. Nous produisons jusqu'à présent, le budget vous avait été présenté par nature. C'est-à-dire, vous avez un compte par nature de dépense, dépense électricité, gaz, carburant, etc. Et on va continuer comme ça. Si nous étions plus de 3 500 habitants, nous serions obligés de produire le budget par nature et par fonction, c'est-à-dire par destination. On pourrait faire un budget, c'est-à-dire le budget de l'école. Dans le budget école, il y aurait la part de l'électricité et du gaz, mais on n'aurait pas la visibilité globale de notre dépense d'énergie de la commune. Donc, nous, on va rester dans le fonctionnement que vous connaissez par nature, parce qu'on est moins de 3 500 habitants et on ne sera pas tenu de présenter la fonction, de présenter le budget par fonction. Ça, c'est un déchange. Le référentiel budgétaire M57, il s'étend donc à toutes les collectivités avec des règles budgétaires à tout prix, dont bénéficient déjà les régions. C'est notamment le terme, en cas de gestion pluriannuelle des crédits, avec en fonctionnement la création plus étendue des autorisations d'engagement, mais également à chaque étape de décision, le vote des autorisations en lecture directe au sein des documents budgétaires. Ce que nous pratiquons, puisque quand on a présenté le budget de cette année, on avait toutes les lignes, toutes les dépenses, et on donnait par vote l'autorisation à M. Le Maire d'engager les dépenses, comme c'était ce que j'ai sur le document. Donc, rien ne change pour l'instant pour nous. Ce qui est nouveau, c'est la faculté de donner à l'organe délibérant, de déléguer donc à l'exécutif la possibilité de procéder dans la limite de 7,5% des dépenses de chacune des sections à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre. Ce qui veut dire que, par exemple, si dans les dépenses générales, puis, etc., il manque du crédit, mais que vous en avez dans le chapitre des autres dépenses, on pourrait prendre le crédit des autres dépenses et le mettre dans le chapitre concernant. dans la limite de 7,5%. Et ça, M. Le Maire peut le faire lorsque nous aurons nous voté cette délumération. C'est la M57 qui envélage ça. Et il aura juste besoin d'en informer le conseil municipal s'il fait cette opération. Le chapitre qui ne sera jamais touché, c'est les dépenses du personnel. Celui-ci, il est intangible, intangible, pardon, donc il est voté cette quête. Donc, il est proposé aussi au vote ce soir que cette nouvelle nomenclature soit mise en place à Haute-Marsheim à partir du 1er janvier 2023 et non pas 2024. Pourquoi ? C'est pour nous accaparer le fonctionnement puisqu'il y a pas mal de travail à mettre en place. Et les équipes de la DGFIP sont présentes pour accompagner les communes au changement et auront certainement plus de disponibilité encore en 2023 qu'en 2024. Voilà, en gros, le changement. À titre d'information, pour le budget primitif, je reviens donc à ces 7,5%. Pour le budget de fonctionnement qui s'élève donc à 3,606,912, les 7,5% auraient représenté, si je ne me trompe pas, en section de fonctionnement et par, donc la règle de fondibilité, par exemple, aurait porté en 2022 sur 270 518,40 euros au budget fonctionnement et 100 766,89 euros sur l'investissement. Juste pour information, détail, les budgets qui sont repris ici, ce ne sont pas vraiment les sommes que nous avons votées puisque, comme je l'ai évoqué, dans le budget de fonctionnement, on ne peut pas, sont exclus des dépenses de personnel et des amortissements. Et dans le budget de l'investissement, sont exclus les investissements qui restaient à effectuer de l'année dernière. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette nouvelle nomenclature comptable avec un concept ? Il y aura aussi un changement, juste ce que j'ai un peu creusé, au lieu de vous présenter un compte administratif et un compte de gestion, il n'y aura plus de l'union, il y aura un document l'union qui sera bon avant, présent. Ça, c'est un enjeu et un travail de l'union. Donc, je vous propose, si ces dispositions recueillent votre avouement, d'adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la N57 pour le budget principal de la Bougie de Marseille à compter du 1er janvier 2023, de conserver un vote par nature et par chapitre globalisé à compter du 1er janvier 2023, d'autoriser le maire à procéder à compter du 1er janvier 2023 à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel et ce, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, d'autoriser le maire ou son représentant délégué à signer tout document permettant l'application de la présence des dépenses. L'information au conseil de ces mouvements se fera quand ? C'est le conseil le plus proche au moment de la décision. Voilà. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Approbation de la prévention de participation financière de la commune à la M2A pour la prise en charge de 50% de l'abonnement annuel de Solia pour les jeunes de 11 à 18 ans. Rapport 2022-FIN 0-15. Dans le but de favoriser le transport des jeunes et promouvoir l'accès au transport en commun, la commune de Marseille avait déjà décidé en 2021 de prendre en charge de 50% du coût de l'abonnement annuel pour les jeunes de Marseille jusqu'à leur 18e année. Pour l'année scolaire 2021-2022, la commune a remboursé directement les bénéficiaires ou leurs représentants du garde. Pour les années suivantes et à compter de juillet de 2022, et afin de faciliter les démarches des familles, il est proposé que Solia, exploitant du service public de transport de l'eau de l'UZ à sa génération, puisse commercialiser cet abonnement directement aux bénéficiaires à prix réduit et qui correspond en fait au reste à charge des familles. La commune de Marseille prendra en charge la part restant du prix de l'abonnement distribué et remboursera le solde directement à M2A. Il y a une convention qui est jointe à la délibération et l'objet de la convention présentée est de fixer des modalités pratiques pour ces opérations de distribution et de facturation. Pour information, le coût global de l'année 2022 est estimé à 6 000 euros soit 60 abonnements. Donc en fait, Solia va refacturer à la boue de Marseille le nombre d'abonnements qui sont commercialisés. Donc eux, c'est un abonnement qu'ils appellent les 1 de 26 ans titulé autrement. Et dans la convention, vous avez les pièces justificatives à fournir, la date limite de souscription pour l'abonnement et la date à laquelle nous rembourserons M2A. c'est-à-dire en janvier de l'année M2A, en janvier 2023 pour la rentrée scolaire de l'Ambl. Voilà. Donc je vous propose si ces dispositions repaillent votre agrément d'approuver la convention de financement telle qualité et d'autoriser M. le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente proposition. qui est contre ? Qui s'abstient ? Approbation de l'échange foncier entre la commune et M. Le Mbouf, rapport 2022, MG007. Alors, pour mémoire, en juillet 2020, la CEA a lancé un appel à projet concernant la construction d'une résidence autonomie sur un pontier appartenant à la commune de Pinsane. Habitat de Haute-Alsace et à Palib se sont associés et ont apporté une réponse commune à cet appel à projet. Un arrêté autorisant la création de la résidence autonomie a été délivré le 18 décembre 2020. Afin d'optimiser l'assiette foncière, l'Office envisage donc d'aménager le reste du terrain en plusieurs lots de terrain à bâtir et ainsi qu'un lot qui serait réservé à la construction d'un immeuble collectif regroupant 15 à 20 logements. Par délibération du 12 octobre 2021, le Conseil municipal a approuvé ce projet d'aménagement ainsi que la cession d'une première partie du foncier disponible nécessaire à cet aménagement. Soit les parcelles cadastrées, section 2 numéro 174 et section 6 numéro 35 36 37 38 181 40 et 41 soit une surface dans les bons 132 arcs sur 166. 4 parcelles restent à céder à un chacha pour permettre l'aménagement prévu. 3 de ces parcelles sont en cours d'acquisition par la commune pour pouvoir ensuite procéder à la vente à un chacha. Les parcelles section 6 numéro 32 33 et 34. La parcelle 31 est d'ores et déjà propriété de la commune. Ce qui nous intéresse c'est la négociation avec le propriétaire de ces villes 12 des parcelles numéro 32 et 33 section 6 d'une superficie pétale de Vida 12 située plus de 11 à Haute-Marsal. Les conditions suivantes d'un échange par des biens immobiliers ont été arrêtés comme suite. Donc, le terrain 7 rue des Alpes à Haute-Marsal section 19 parcelle 200 sur 6 pour 120 000 euros. La parcelle située 5 rue de Lille à Haute-Marsal section 16 parcelle 329 sur 98 à 304 sur 98 à 180 000 euros pour un total de 300 000 euros. Ces terrains vont être achetés par M. Libengut à la commune. La propriété de M. Libengut Richard c'est le terrain qui est 6 rue de Hongbourg à Haute-Marsal section 16 parcelle 32-33 et cette parcelle va donc être achetée par la commune à M. Libengut pour un montant de 35 000 euros. Il y aura donc une soule payée à la commune par M. Libengut de 265 000 euros. Voilà pour la transaction. Est-ce que vous avez des questions ? Je vous ai une question. La parcelle 34 qui reste ? Elle est à la commune. Elle est déjà à la commune. Ah la 31. Ah la 34 c'est Brown ça on a déjà passé. Ah oui. C'est déjà passé. Et moi j'ai juste expliqué un truc là pour que ce soit bien clair. Au début on devait échanger les deux terrains. Donc le premier terrain qu'on a vu tout à l'heure où il y a la piste cyclable où on échange là et l'autre terrain qui est tout au bout après la maison bleue vous voyez où c'est la maison bleue on devait échanger ces deux terrains faire la différence par rapport à ce qu'on devait ce qu'on lui devait sur le terrain qu'on achète pour la maison d'autonomie et pour la compensation il devait nous échanger également le terrain qui est le nom du 108 je vous en avais parlé où il y a un carvane des chevaux et ainsi de suite sauf que ça c'était à l'origine et donc on avait un consulte de mémoire si on échangeait tout ça de 13 000 euros à lui nous devait encore même en échangeant tout ça nous devait encore 13 000 euros sur l'ensemble de l'affaire des champs sauf que nous si on prend ce terrain on veut aussi qu'il soit dû et qu'il n'y ait plus rien dessus parce que sinon ça va être grand accès si on attend 2 ans 3 ans pour le vider il ne sera jamais vidé et dans 4 ans ou 5 ans si on veut faire quelque chose le terrain ne sera pas donc on lui a demandé qu'il vide rapidement le terrain si on fait l'échange et il est revenu vers nous en disant moi également ce terrain est le bord de la route on a discuté en famille on veut garder ainsi de suite donc moi je paye au lieu d'échanger ce terrain je le garde et je vous paye la somme c'est pour ça qu'on est arrivé à cette somme là mais à l'origine on ne devait échanger échanger que des terrains contre d'autres terrains avec une soule de 13 000 euros ça c'était à l'origine et ensuite il nous a dit qu'il ne voulait plus échanger d'autres terrains mais il veut nous l'acheter et donc comme nous on a fait une estimation des domaines donc on est parti comme ça mais les 300 000 euros c'était déjà acté au début puisqu'on devait échanger et rester ensuite pour le terrain qu'on voulait échanger le nom d'avance du 108 il nous devait encore sur les 300 000 il nous devait encore 13 000 euros donc maintenant du fait qu'il l'achète et qu'il ne l'échange plus il nous doit 200, 365 000 enfin 300 000 euros moins les 35 000 euros qu'on lui doit c'est pour ça qu'on arrive à ce résultat c'était juste pour que ce soit clair voilà justement vous en parlez la valorisation des domaines elle est de combien ? on l'a je ne l'ai pas ici maintenant mais on a la valorisation des domaines et de toute façon l'autre je fais clair aussi le côté où on a discuté tout à l'heure où il y a la piste cyclable on a acheté le terrain pour nous donc on ne peut pas vendre le terrain moins cher qu'on l'a acheté on est d'accord donc on l'avait acheté quand on l'a acheté à 160 000 euros de mémoire et on l'a vendu à 180 000 euros voilà donc on l'a vendu plus cher qu'on l'a acheté en sachant qu'ils ont quand même des travaux s'ils veulent s'ils voudraient réhabiliter le bâtiment il y a de l'amiante sur certains garages il y a quand même des choses dans l'autre terrain derrière tout au fond il y a quand même encore des vestiges de l'ancienne Garneuf je me trompe toujours Garneuf les gros blocs en béton qui ont été qui ont été à l'époque fait pour mettre les barraquements des ouvriers du canal et je peux vous dire que le béton des fondations c'est du béton de la turbine de la centrale et à mon avis pour le percer ça va être assez compliqué donc voilà on n'est pas allé en dessous on est au dessus de ce qu'on a de l'estimation donc vous communiquez le montant d'estimation du domaine pour qu'on le sache pour quelle part c'est deux les deux la 19 et la 15 ah ouais alors c'est pour cela c'est le bon échange ouais donc je vous propose si ces dispositions récoltent pas vraiment d'approuver les termes de l'échange ou si est-ce que nous c'est le site dessus sous réserve de modifications mineures qui n'affecteront ni le plus la désignation des parcelles dire que les crédits sont inscrits au budget autorisé monsieur le maire à signer l'acte des chances ainsi que tout document nécessaire à l'effet des prédents qui est contre qui s'abstient merci approbation de l'attribution d'une subvention pour la ligne de protection des oiseaux rapport 2022 fin 06 la ligne pour la protection des oiseaux association locale Alsace a pour objet d'agir pour vaseaux la pomme sauvage la nature et l'homme et lutter contre le déclare de la biodiversité par la connaissance la protection l'éducation et la mobilisation elle a fourni à la commune 36 000 des rondelles afin de la soutenir dans les frais qu'elle engage pour la conservation de la biodiversité il est proposé à l'assemblée de lui accorder une subvention de 432 euros je vous propose aussi ces dispositions recueillent votre agrément d'accorder une subvention d'un montant de 432 euros à l'association CEPO dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget au compte 65-74-9 d'hiver sur les libérations autorisez M. le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présence progétition qui est contre oui c'est possible d'avoir une copie de la demande de subvention de la joindre avec en fait c'est une demande de dons et légalement on est obligé de passer par une subvention donc on est passé au vote c'était bon pour vous pour tous si vous avez des termes dynamiques merci Approbation de l'attribution d'une subvention pour le parcours du coeur scolaire rapport 2022-2017 le parcours du coeur scolaire s'inscrit dans une dynamique du parcours éducatif de santé il a pour objectif de sensibiliser les enfants ou de pratiques à adopter pour protéger leur santé ce dispositif va se décliner donc à l'école élémentaire sous la forme de l'activité physique accompagnée de messages sur l'hygiène l'alimentation les addictions et de l'apprentissage des gestes qui s'ouvrent avec l'intervention des pompiers de l'association des donneurs du soin ce projet se déroulera du lundi 13 au 17 juin Gaël Carvalho en tant que diététicienne hospitalière sur le secteur de Troie propose d'intervenir auprès des élèves de l'école primaire elle est d'ailleurs la soeur d'une enseignante et son intervention proprement dite sera faite à titre gracieux mais Mme Carvalho souhaite être soutenue dans la prise en charge de ses frais de déplacement et de restauration ces frais sont estimés à 300 euros nous avons initialement prévu de travailler comme une diététicienne sur le secteur de Mulhouse et avons un devis de 851 euros c'est pour ça que nous travaillons donc la proposition de Mme Carvalho donc je vous propose si ces dispositions recueillent votre agrément d'accorder une subvention d'un montant de 300 euros à Mme Gaël Carvalho dire que la subvention sera versée après l'intervention de Mme Carvalho dire que la subvention sera versée après présentation déjustificative du déplacement et de restauration dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget au compte 65 et 74 9 d'il est sur délibération et autoriser M. le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente proposition qui est contre qui s'abstient juste pour une question si ça dépasse un petit peu ou si c'est inférieur qu'on lui donne plus ou moins d'argent ou si c'est 300 maxi en versant normalement si elle s'engage c'est le montant oui d'accord approbation de la décision modificative numéro 1 au budget général 2022 rapport 2022 fin 018 nous nous informons qu'au regard de l'exécution du budget principal 2022 il est nécessaire de nous mettre en conformité avec la réglementation au niveau de l'enveloppe des dépenses imprévues qui a été votée au budget lors de l'élaboration du budget le calcul des dépenses imprévues a été effectué sur la base du budget 2022 qui incluait les restes à réaliser 2021 alors ces restes à réaliser ne peuvent pas faire partie de la base de calcul de 7,5% pour l'exercice 2022 le budget en dépenses d'investissement hors reste à réaliser est de 1,353,558,63 les dépenses imprévues ne peuvent donc pas être supérieures à 101,516,89 afin de nous mettre en conformité avec la réglementation je vous propose donc de modifier les instructions du budget comme suit donc de diminuer de 5 000 euros les dépenses imprévues que nous avons initialement posées à 105 000 euros pour l'ajuster à 100 000 euros et d'ajuster le compte 21,88 autre immobilisation de ces 5 000 euros et de proposer donc le montant de 227,642,53 au lieu de 222,642,53 vous avez des questions ? c'était juste donc sur le budget qu'on a voté l'année dernière on est d'accord oui, en fait on avait le droit c'est la méthode de calcul c'est la base de calcul qui était éronique d'après on a des investissements qui n'étaient pas réalisés en 2021 qu'on a posé en 2021 et le calcul il y avait 80 000 de mémoire de reste à réaliser d'accord donc c'est juste une question de présentation merci donc je vous propose si c'est disposition de refaire votre agrément d'approuver la décision modificative numéro 1 du budget général d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présence proposée qui est contre qui s'abstient merci juste je m'abstiens parce que je me suis abstain la dernière fois c'est dans la continuité je suis d'accord avec la correction donc après nous allons passer à l'approbation des modalités de prise en charge des indemnités des agents pour leur déplacement professionnel rapport 2022 RH 006 alors il s'agit de se mettre en conformité suite à l'arrêté du 14 mars 2022 qui revalorise de 10% les taux des indemnités kilométriques donc vous avez le champ d'application vous avez les bénéficiaires donc aussi bien les titulaires stagiaires et les contractuels et les agents de droit public et ensuite vous avez les tableaux avec les indemnités est-ce que vous avez des questions est-ce qu'il y a des personnes qui sont au-dessus de 2000 km par an ou c'est quoi les déplacements non je pense pas 2000 km c'est bon parce que souvent même si c'est par exemple dans le cadre des formations qui sont données par le CNFPT en général il y a des formations qui sont sur le secteur soit à Colmar Maxis Strasbourg donc souvent c'est des après il peut y avoir des formations exceptionnelles mais c'est exceptionnel que ça soit vraiment plus loin on essaye toujours de privilégier le plus près possible si la formation existe dans le secteur on va voilà sauf cas d'urgence vraiment que pour des pour certaines missions que l'agent ait besoin vraiment de cette formation et qu'il n'y en a pas de programmé dans l'année ou l'année qui suit on l'autorisera peut-être à aller plus loin mais c'est toujours dans un schéma aussi par rapport au développement durable et tout ça au-dessus de 8 km c'est l'exception voilà 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 je vous propose si ces dispositions recueillent votre agrément d'approuver la mise en place du présent règlement préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget autoriser M. le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente proposition qui est contre qui s'appuie bien merci donc c'est à moi nous avons j'ai dit la dernière fois à M. Ladelle que j'allais faire une synthèse concernant l'audit énergétique que nous avons eu avec les 27 bâtiments bon le document est relativement intense donc la synthèse va être sur les points principaux par rapport au bâtiment merci juste une question on aura une copie de ce document il est sur l'avenir au niveau du du pays ok on l'intégrera donc là vous avez les les 27 c'est pas celui-ci j'avais fait la modification mais c'est pas grave c'est pas grave c'est juste une petite modification donc dans le cadre de l'entretien de notre part de bâtiment et conformément au cahier des charges du dispositif clim-action de la région vent-est nous avons mandaté la société Solar Esbau celle-ci nous a remis une synthèse suite à l'étude énergétique rendue sur les 27 bâtiments audités suivants il y a juste sur un des bâtiments vous voyez c'est le numéro 5 ancienne MJC il s'agit bien de la ruche il y a eu un problème avec l'adresse donc ça sera modifié dans le document pour la fois prochaine donc là vous voyez donc les 27 les 27 bâtiments en tout donc ça fait une surface de 13 335 m² ça fait tous les bâtiments de la commune c'est ça c'est les 27 qui ont été audités bon après comme vous pouvez le constater ça part de l'école et ça va jusqu'aux toilettes publiques il y a aussi au niveau de l'état promane et puis on voit même au niveau de la charpe et l'ardente qu'il y ait le petit bâtiment qui se trouve en face du cimetière oui ce sont tous les bâtiments tous les bâtiments tous les bâtiments de la commune oui donc là au niveau des états des lieux on va faire simplement par rapport à ce qu'ils nous ont donné une consommation énergétique des bâtiments au niveau de moyenne annuelle donc vous voyez au niveau d'électricité et du gaz donc on peut constater alors c'est vrai que le bâtiment 2 comme vous pouvez le voir c'est la salle polyvalente donc vous voyez aussi maintenant et bien les consommations qui sont par rapport au volume des bâtiments très important c'est chauffé au gaz oui pour la plupart gaz vous voyez orange c'est gaz bon après bien sûr le bâtiment 7 le célébratorium qui il n'y a personne dedans ça vous voyez je pense simplement au niveau de pardon ça c'est l'électricité parce que c'était le DF tout au début c'était le DF donc c'est pour ça que c'était l'électricité sinon ce ne serait pas comme ça et d'ailleurs celui-là il nous en partait plus après sur l'autre état des lieux c'est le coût énergétique donc là vous voyez au niveau des dépenses annuelles par contre il est vrai que je peux vous donner ça n'a pas été noté mais je peux vous donner au niveau de la consommation ce qu'on a payé au niveau de l'électricité en 2021 c'était 120 070 euros et au niveau et au niveau du gaz c'était 71 653 c'est important et on le voit par rapport aussi au volume des bâtiments l'église 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 je ne savais pas par coeur la vassalle est le numéro 3 c'est ça c'est de la chaudière et on réchauffe de l'air qu'on envoie par un ventilateur dans l'église ce n'est pas le même système forcément que la salle polyvalente et la salle polyvalente le problème qu'on a c'est la hauteur en fait c'est vraiment la hauteur et donc là on travaille sur un projet de mettre des ventilateurs à mi-hauteur pour baisser pour faire redescendre pour gagner sur la dépertition de chaleur par rapport à la hauteur normal quand c'est haut ça attire aussi vers le haut et puis comme vous on peut le voir alors maintenant sur le niveau des commentaires sur le slide effectivement donc la quasi-totalité des bâtiments à recours au gaz donc on observe des consommations disparates bien sûr parce que tout dépend maintenant des volumes des bâtiments là les plus grands consommateurs et on le voit c'est la salle polyvalente parce que c'est le bâtiment le plus grand l'école élémentaire donc qui est le moins isolé et puis bon l'atelier avec ses grands volumes et puis je pense aussi par rapport maintenant à la façon de travailler il y a des portes sectionnelles et bien l'atelier ça rentre ça sort c'est aussi on ne va pas forcément être tout le temps dans un atelier qui est clos donc après donc à contrario certains bâtiments consomment peu voire bien comme la chapelle ardente donc c'est vrai qu'au niveau du tableau on peut remarquer aussi c'est bien aussi de voir quels sont les bâtiments et si vraiment il y a un jour où on voit une consommation excessive on peut se poser la question de ce qui s'est passé donc de manière générale le graphique des charges énergétiques a le même profil que celui des consommations si on revient sur les deux précédents slides on voit qu'ils se ressemblent que ça soit sur la consommation annuelle donc au niveau des calories et le coût donc on voit que c'est à peu près identique c'est un profil qui est commun donc les potentiels d'économie parce que je veux dire cette audité énergétique a bien été fait aussi pour qu'on puisse trouver des solutions par rapport à ces coûts et surtout par rapport maintenant je dirais à cette consommation excessive d'électricité ou de gaz ce qui concerne les énergies donc le potentiel d'économie résulte des solutions proposées donc la rénovation en lien avec les dispositifs régionaux ADME donc de la région donc changement d'énergie optimisation des abonnements et régulation ou des programmations qui devraient être mises en place sur certains bâtiments donc les potentiels d'économie d'énergie sont disparates d'un bâtiment à l'autre qu'on a pu voir et dépendent principalement de l'état initial du lieu donc moins le bâtiment est isolé bien sûr il y aura une augmentation du coût qui va beaucoup consommer au niveau des énergies et ça peut être intéressant aussi pour la rénovation donc sachant que les coûts des énergies seront en perpétuel augmentation comme nous pouvons le constater cette année même pour vous particuliers au niveau de vos factures vous voyez aussi donc il faudra faire des travaux de rénovation énergétique pour faire un minimum d'économie donc ça c'est vraiment très important donc sur le rapport donc ils nous notent qu'en général ils ont constaté que majoritairement les temps de retour des investissements sont supérieurs à 10 ans donc ce qui veut dire que si on investit il ne faut pas penser que l'année d'après on va gagner de l'argent ou c'est vraiment sur une plus longue période parce que l'investissement comme on le sait tous c'est beaucoup plus long que sur les salles les bâtiments plus récents il n'y a pas d'investissement pour la maison de santé non pas cela je veux dire cela maintenant les nouveaux bâtiments sont quand même déjà d'une au niveau des énergies l'ancienne mandature avait déjà fait très attention et alors je ne sais plus quel bâtiment c'est au niveau de la maison de santé c'est le bâtiment 20 si on peut revenir en arrière voilà vous voyez c'est le bâtiment 20 oui c'est correct est-ce que par rapport je reviens à la salle de sport je veux dire le problème doit être identique en été ou il fait moi je n'ai pas l'habitude de pas trop d'aller dans la salle de sport mais il doit faire très chaud non on n'aime pas non on n'aime pas trop l'été en fait on a de la hauteur et on peut aller on a beaucoup de volume en fait c'est ça on a beaucoup de volume et je vais revenir juste vite fait sur un point important les ateliers c'est vrai c'est les portes sectionnelles qui sont qui ouvrent chaque fois un engin en fait oui alors même dans les nouveaux centres du tour au niveau des pompiers ça n'existe plus puisqu'en fait on fait un bâtiment plus large moins haut donc juste pour qu'on puisse rentrer parce que la partie supérieure on ne l'utilise pas justement pour gagner de l'énergie et cette énergie là et ensuite on fait un sas d'entrée unique et de sortie unique en fait si je vous donne un exemple si vous voulez voir un exemple comme ça il faut aller à la caserne des pompiers de Saint-Louis par exemple c'est donc un grand bloc dans lequel il y a une entrée et une sortie c'est tout et donc en fait les véhicules sont garés en épis et quand on sort on ouvre un côté et il peut même y avoir un sas donc en fait quand on est dans le sas on ferme derrière et on ouvre le sas pour sortir c'est des choses qu'on peut faire sauf chez nous comme c'est construit là c'est déjà construit depuis longtemps ça va être compliqué pour rajouter un morceau pour faire des sas mais peut-être c'est possible il faut aussi le problème qu'on a aussi c'est des solutions on en trouve mais il y en a plein on va sans doute parler du photobothèque sur le toit de la salle polyvalente je pourrais vous donner tout à l'heure quelques idées là-dessus parce que je vais laisser terminer Francesca voilà mais bon les nouveaux bâtiments ça c'est il faut faire attention à ça quand on les construit à l'origine bon après après il faut dire que maintenant tous les agents font aussi très attention je veux dire maintenant on va travailler toute la journée avec les portes ouvertes et le chauffage allumé voilà ils sont sensibilisés et je pense que l'atelier c'est aussi les premiers à faire de leur côté des efforts je veux dire maintenant bien sûr on ne peut pas tout éviter mais il faut très attention à tout sur le dernier donc comme mentionné ici dessus au niveau des anciens salles les plus grandes consommations d'énergie sont la salle polyvalente et l'école élémentaire donc la salle polyvalente comme a dit monsieur le maire donc elle est déjà elle est quand même isolée mais elle a quand même une consommation élevée comme disait Jean-Marie tout à l'heure c'est aussi maintenant par rapport à la hauteur de cette salle ou maintenant comme vous le savez tous quand on chauffe les énergies montent et donc de trouver un système de ventilateur ou de palme qui fait redescendre la chaleur pourrait éviter maintenant d'avoir trop de consommation ou du moins que la chaleur reste en bas et consommer un petit peu moins donc je veux dire il y a déjà ça donc c'est au niveau et puis on a aussi pensé donc il y a une étude qui est en cours c'est on a une grande surface de toiture et là donc ça pourrait permettre d'accueillir une installation photovoltaïque comme disait monsieur le maire donc à l'heure actuelle on est en train de regarder donc pour faire une étude savoir comment ça va se passer au niveau de la consommation par rapport à la salle à la salle polyvalente et de toute façon on vous tiendra informé quand on aura un peu plus d'éléments mais une étude est en cours concernant l'école maternelle c'est vraiment des bâtiments où il y a le excusez-moi l'école élémentaire où il y a le moins d'isolation donc c'est vrai que il n'y en a pas et c'est vrai qu'il y a une importance de réaliser des actions je dirais assez rapidement et donc il y a un projet de rénovation de l'école dès 2023 à faire et il n'y a pas que l'isolation il y aura des pensants pour cette école l'école donc ça sera 2023 avec le projet concernant aussi une possibilité de gagner au niveau des énergies c'est peut-être de regrouper plusieurs bâtiments donc comme là maintenant on a plusieurs bâtiments qui sont les uns à côté des autres pourquoi ne pas penser à changer de chaudière mettre une chaudière commune type lait ou peut-être maintenant même se raccorder au réseau de chaleur donc avec les énergies fatales qui est l'étude qui est en réalisation de la M2A bon après je veux dire pour le moment c'est une étude je pense que monsieur le maire est beaucoup plus voilà monsieur le maire est beaucoup plus au courant que moi à ce niveau-là et il prendra la parole mais après je veux dire maintenant il faut qu'on soit très vigilants par rapport aussi à ces consommations donc il y a un décret tertiaire qui est mis en oeuvre parce que je pense que toutes les communes à l'heure actuelle font attention à leur consommation et je pense qu'il faudra faire un suivi alors nous avons de la chance d'avoir monsieur Steyer-Jean qui fait un suivi donc chaque année des bâtiments et qui les enregistre et qui monsieur Steyer-Jean c'est le responsable et donc c'est lui qui suit tous ces indices et bien sûr qui rentre tout ce qui est consommation par bâtiment et qui suit de très près aussi maintenant les évolutions donc c'était un petit résumé pas par bâtiment parce que c'est un peu trop lourd mais pour vous donner un peu une idée des projets et sur ce qui est possible de faire pour surtout faire des économies d'énergie mais surtout pour être plus responsable par rapport maintenant bien sûr à la déperdition voilà vous avez des questions ? le classement des bâtiments il est fait ? par exemple A, B, C ou D alors je pense que il y avait alors je vais pas j'ai eu quelques quelques petites informations mais je n'ai pas tout mais il y a eu des détails au niveau des bâtiments il y a eu des détails par rapport aux énergies donc je vais regarder si vous voulez je vais regarder avec Jean si je peux avoir un peu plus d'informations à ce niveau-là sur les indices et les bâtiments qu'on loue les appartements est-ce qu'il y en a qui rentrent dans la nouvelle dans la nouvelle réglementation qui ne seront plus louables ou pas ? plus louables non non parce qu'il n'y a pas pas mal on a fait pas mal de travaux on a fait des égaux ou des trucs comme ça non on a fait pas mal de travaux on a fait des choses comme ça et même l'école quand on regarde qui n'est pas isolée quand on regarde le coefficient qu'elle a atteint alors je sais plus de mémoire je sais plus par cœur mais on est en dessous juste en dessous de acceptable plus plus donc on n'est pas au fond du trou on n'est pas pas du tout absolument pas on n'est pas bon je veux dire mais on est prêt de la vérité on est à côté je veux dire si on isole l'extérieur et qu'on fait des travaux on n'a même pas besoin de changer des fenêtres on va y arriver on arrivera à ce qu'on veut faire il y a la toiture à isoler bien sûr et ensuite on a quand on isole beaucoup à l'extérieur on rencontre après un autre phénomène c'est tout ce qui est à l'intérieur c'est la circulation d'air parce que si on n'a pas de bonne circulation d'air l'isolation extérieure ça sert pas forcément à grand chose et là on a beaucoup de boulot c'est-à-dire quand on fait un truc ça engendre forcément autre chose après derrière c'est là où ça va être onéreux en fait l'isolation extérieure maintenant tout le monde fait ça chez lui à la maison il y en a même qui isole dedans et dehors en pensant qu'ils m'ont gagné mais à mon avis ils ne gagneront rien je veux dire voilà ok mais ça c'est une vision c'est la façon de voir deux choses ensuite je vais revenir vite fait sur la salle polyrollant je vous ai amené quand même des trucs j'ai travaillé là-dessus je maîtrise assez bien le sujet là donc moi j'ai travaillé là-dessus on a un problème de structure il faut savoir que cette structure a déjà été renforcée il y a une dizaine d'années me semble-t-il la structure il y a une note de calcul qui a été faite la structure a été renforcée et on a donc le droit à une surcharge pondérée ça veut dire la surcharge droite sur les fondations si vous voulez pour être plus clair de plus moins 5% ce qui veut dire que les tuiles ça représente 45 kg mètre carré et le photovoltaïque maintenant c'est dans les 10 12 kg il y en a même 9 kg mètre carré paraît-il des nouveaux donc on pourrait dire que si j'en enlève des tuiles on met des bacs qui représentent pratiquement rien comme poids les bacs racines et on met du photovoltaïque on est en dessous de ce que préconise la note du calcul sauf que c'est faux parce qu'en fait on ne peut pas être en dessous de plus que 5% parce qu'en fait sinon on a le phénomène d'abord on a le phénomène de compression par rapport au poids et ensuite si on n'est pas chargé correctement sur le toit on a le phénomène de soulèvement parce que c'est un grand bâtiment donc en fait le bâtiment peut se soulever parce que la charge qui tient le chapeau qui tient la masse qui le tient ancrée au sol après elle n'est plus assez costaud et ce qu'il voudrait dire j'avais fait un calcul simple sur toute la surface on aurait dû rajouter un panneau de 30 mm d'épaisseur en aggloméré ou un truc comme ça pour compenser le poids mais ce panneau là vu le mètre carré qu'il y a là jamais on va amortir rien du tout ça je peux vous le dire le photovoltaïque il est cassé le poids aussi et on n'aura jamais rien amorti donc il faut maintenant trouver une solution et peut-être refaire une autre note de calcul en partant de celle-là qu'on a déjà parce que c'est finalement de base on les a dans la note de calcul qui est là regardez avec le photovoltaïque comment on peut compenser mais si on doit compenser compenser la charge par quelque chose d'autre ça va coûter extrêmement cher donc il faut qu'on trouve une solution bien sûr il y a je ne sais plus combien de mètres carrés c'est énorme et puis en plus de ça c'est placer du bon côté on n'a aucun problème là-dessus ensuite il y a encore des problèmes de revendre si on revend on n'est pas subventionné alors vous n'avez qu'à voir ce que ça peut donner et c'est que quand on fait de la consommation personnelle donc on va essayer on a une étude en cours sur le petit bâtiment de l'atelier pour voir ce que ça va donner c'est une plus petite surface on va voir ce que ça va donner quel est le rapport le rapport entre ce qu'on va investir et ce qu'on va récupérer parce qu'en fait si on investit lourd et puis au bout de 21 temps le panneau il est foutu et qu'on continue à payer on n'a pas fait de bonne affaire à mon avis parce que voilà donc il y a une étude en cours on vous dira un peu comment ça avance et puis on verra là-dessus ensuite le autre point le dernier point je m'arrêterai là c'est concernant les énergies vertes donc il faut savoir que elle nous a un projet qui est déjà ficelé côté Rombourg-Roglaces on récupère donc les énergies fatales donc c'est la chaleur des fumées c'est donc des fumées chaudes du four qui vont passer dans la cheminée et vont traverser un échangeur ou un surchauffeur on va faire ça comme on veut et donc qui vont faire de nos choses ou de la vapeur parce que c'est plus facilement transportable il faut juste que ça va et cette énergie là partira de Rombourg-Roglaces jusqu'à Mulhouse alors on ne sait pas trop si ça va aller à l'usine d'incinération puisque là-bas on a déjà fait des agrandissements pour le fameux projet des 5000 maisons logements sociaux de Rikisheim là Isaac et Napoléon je crois en même temps Rikisheim Isaac et Napoléon donc là c'est déjà en cours on a déjà traversé le canal c'est déjà le chauffage urbain est déjà là-bas donc il y a des choses qui ont été faites mais là on est juste à la limite maintenant on est au taquet de ce qu'on peut fournir à l'usine d'incinération au niveau énergie pour le chauffage urbain là à mon avis on ne pourra pas faire beaucoup plus que ça et donc le but serait d'amener aussi de l'énergie verte de Roglas vers l'usine d'incinération mais aussi à travers le projet je ne sais plus comment ça s'appelle Mulhouse Diagonale parce qu'ils vont faire des travaux pour aller jusqu'à la chaudière de Dornat vous voyez où il y a les coteaux parce qu'en fait là-bas on va arriver au bout de vie de l'installation et donc il faut qu'on ramène des énergies nouvelles et pourquoi on fait ça parce qu'en fait on ne paye pas la taxe carbone avec les énergies vertes ça vous l'avez compris sauf qu'il faut quand même une alternative à cette énergie verte puisque si un jour Euroglas ce n'est pas le cas Euroglas ne va pas s'arrêter ou alors il s'arrête quand il revend pour tous les je ne sais pas combien d'années mais je veux dire l'usine ne s'arrête pas quand on se relevait ou qu'on réalise vendredi soir pendant 4 jours et reprenne lundi matin là-bas ce n'est pas possible ça ne marche pas comme ça là-bas c'est plus sécurisé ça c'est le premier tronçon en fait donc là sur cette énergie là on ne paye pas la taxe carbone qui est quand même maintenant de 100 plus de 100 euros la tonne donc c'est énorme par contre si on met là-dessus une chaudière de substitution si on avait besoin de faire un arrêt qui marche au gaz ou biomasse on paierait ce qu'on injecte dans le circuit on paierait la taxe carbone grossièrement je ne vais pas rentrer dans les détails de calcul mais grossièrement c'est ça donc ce sera aussi partenaire c'est en cours le Borealis et Butachimi Solvet qui eux vont livrer du nord vers devant chez nous ils vont passer sur le 108 normalement sur le 108 et vont rejoindre le réseau qui va aller à Mulhouse et donc moi j'ai fait des plans on a commencé à travailler là-dessus on a déjà acté à M2A que la commune de notre ancienne s'est intéressée pour se piquer sur ce réseau pour alimenter les bâtiments publics sauf que là aussi pour faire un calcul qu'est-ce que ça coûte de poser un kilomètre parce que là on aurait presque deux kilomètres moi j'avais fait le tour plus que deux kilomètres qu'est-ce que ça représente comme investissement les deux kilomètres par rapport à ce qu'ils vont pouvoir vendre vous voyez ce que je veux dire et donc il faut faire ce calcul-là c'est pour ça que à chaque fois que j'ai le temps je vais aller mesurer j'ai une roulette et puis je mesure d'un truc à l'autre pour trouver le meilleur passage et aussi dès que c'est des passages où il n'y a pas de route il n'y a pas de macadam où il n'y a pas de réseau c'est beaucoup plus simple pour tirer des conduites parce qu'il faut faire aller-retour on est d'accord c'est toujours la conduite c'est comme le chauffage chez vous à la maison c'est aller-retour et donc les usines ce sera un peu plus compliqué parce que eux ils font des arrêts techniques et des fois des arrêts techniques de deux mois alors c'est pas sûr que pendant deux mois on a une coupure mais ça peut arriver et donc il faut compenser mais dès qu'on compense avec le gaz on va payer la taxe de carbone c'est juste ça qu'il faut retenir mais on a peut-être une possibilité d'aller vers ça parce qu'on avait déjà parlé dans notre projet politique à l'époque de rassembler des bâtiments et de faire une chaudière on en a déjà parlé tout au début voilà donc c'est dans le même état d'esprit si on n'arrive pas à faire le chauffage urbain on verra si on peut se retourner contre ça on peut par exemple faire une grosse chaudière là où il y en a une maintenant près de qui chauffe l'église qui chauffe que l'église chauffer le presbytère la mairie et puis les autres bâtiments autour on peut peut-être même voir si ça se développe là le projet du priorel faire un truc en commun je ne sais pas il faut qu'on étudie le truc mais c'est posable on peut y gagner mais moi ce que je dis c'est si on fait quelque chose il faut qu'on y gagne parce que sinon ça ne servira à rien on fait le travail pour rien moi j'étais dans un travail là ils ont abordé justement ce sujet là de N2A et a priori la tendance de N2A c'est absolument pas de nous connecter à ce réseau de chaleur parce que ils ont tellement de demandes de parpejo etc qui veulent maintenant qu'ils n'arriveraient même pas à en produire assez donc quelque part Haute-Marsheim je dis je dis je dis dans quelle commission vous étiez j'étais dans le même mais je suis aussi dans la commission du chauffage urbain donc je peux vous dire que pour faire un réseau comme ça il faut un maximum de consommateurs parce que si on n'a pas de consommateurs l'investissement ce n'est pas rentable ça ne se fera pas en fait nous on a déjà fait inscrire Haute-Marsheim sur le plan on y est dessus on y est déjà dessus je n'ai pas dit que ça allait être fait il faut maintenant voir ce qu'il va en sortir mais on se battra si si les coûts sont bons on se battra pour avoir quelque chose on a par exemple ce qu'on a bien abordé aussi on a par exemple la piscine qui est aussi consommatrice qui ne nous appartient pas mais bon quelque part si on peut la chauffer avec la chaleur fatale je veux dire ce serait aussi du gain nous c'est pour ça c'est que la piscine c'est ce qu'il utilise en fait Haute-Marsheim pratiquement si on prend juste un bâtiment plus que plusieurs bâtiments d'Haute-Marsheim on est d'accord et donc les bâtiments c'est à l'aide de ça ils ont aussi intérêt s'ils peuvent passer à côté de le faire donc voilà mais le premier truc c'était déjà de se faire inscrire ils acceptent de nous mettre en quelqu'un qui a fait la demande et on est sur le réseau on est identifié en étant preneur du réseau ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir il faut maintenant que je finis mesurer tout ça pour voir combien ça va être fait et ensuite on verra voilà mais ensuite on verra mais je ne lâcherai rien tant que je peux le faire je le ferai et là techniquement je maîtrise très bien le sujet là je n'ai pas de problème là je suis persuadé que là je n'ai aucun problème mais je pense que ça ne veut pas dire que ça peut être fait ça c'est oui d'accord je ne dis pas aujourd'hui qu'on peut se raccorder demain sur le réseau de M2H je n'ai jamais dit ça je dis que c'était une possibilité et on est fléchés voilà parce que de notre côté on a bien la pollution on pourrait avoir un tout petit peu d'avantages aussi ce serait pas mal pour nous et pas seulement pour M2H je dis ça comme ça pour réduire la pollution aussi tu peux aussi mais si on voudrait prendre que chez nous tout au début moi j'avais dit je crois qu'on a la même j'avais j'avais d'amis on ferait un réseau c'est pas possible mais bon allez expliquer sur un réseau qui existe et qui va passer juste à côté de notre nez ce serait quand même un peu idiot on voit le cas de l'Eliès qui fait 14 hectares ou 15 hectares de photovoltaïque et quand nous on pose la question parce que c'est 90% sur la commune de l'autre part on pose la question qu'est-ce qu'on va avoir comme avantage aucun on est d'accord donc voilà et là on peut tourner comme on veut on peut faire des pirouettes voilà ça ne changera rien voilà c'est juste pour dire c'est la même chose mais c'est par rapport à une consommation c'est ça mais on va garder j'assiste à toutes les régions de travail du chauffage urbain de la ville après il y a aussi la solution de voir une fois peut-être vous avez parlé de faire une chaudière parce que vous avez parlé de chaudière mais pourquoi pas des stations photovoltaïques villageoises comme ça existe dans d'autres où les habitants se regroupent pour produire un peu d'énergie entre eux et puis comme vous l'avez dit vous avez raison EDF insiste sur le fait que ça doit être de l'autoconsommation pour accélérer ah oui c'est non on ne s'est pas subventionné ouais ouais ça c'est clair pas subventionné voilà et après on a des endroits on est aussi coincé par ça à des endroits on n'a pas le droit donc voilà du coup dans le centre ouais ouais je veux dire autre chose qui se construit à l'extérieur en ce moment pour ce genre de choses je pense oui on peut le faire dans des nouvelles constructions on peut il y aurait des solutions en plus simple je pense que sur le sujet global on est d'accord il s'agit de faire des économies d'énergie dans tous les domaines que ce soit pour la planète on est d'accord mais après quand on voit par exemple le quartier qui est en train de se construire derrière la piscine qui était censé être un éco-quartier sauf erreur je n'ai pas vu beaucoup de panneaux photovoltaïques installés sur les toits qui sont déjà mis en place alors c'est il y a plein de choses comme ça jamais c'est un éco-quartier je veux juste te dire c'était un quartier éco-responsable labellisé labellisé il y aura sans doute du photovoltaïque parce qu'il n'y a pas d'endroits je ne suis presque sûr ok tant mieux tant mieux on est d'accord oui oui on verra oui effectivement ensuite tout ce qui est en covisibilité avec l'église ou un certain rayon on ne pourra pas en mettre ils vont refuser mais on aurait très bien mais là on n'est pas on n'est pas des comment je veux dire on aurait maintenant par exemple l'arménager toute la zone jusqu'au bout par exemple on aurait dans le projet tout au début pu se dire on fait quelque part une chaufferie biomasse ou appelée ou je sais trop quoi et on fait un petit réseau pour toute cette partie là ça serait une possibilité mais en fait il faut après avoir une vision globale des choses parce que là on a juste un quartier et puis on ne sait pas demain si on va faire l'autre quartier sans doute oui mais après plus loin on ne pourra pas faire il faudra nous voir attendre je pense vu que dans le PLU c'est classé un temps pour refaire quelque chose pour modifier le PLU donc c'est pas je pense pas que c'est suffisant pour faire une telle installation il faut des réseaux il faut tout mais c'est vrai que si on fait tout petit au début ça coûte certainement moins cher que d'ouvrir la route par la suite il faut pas être bête parce que vous faites le début c'est fait quoi ah oui on est d'accord beaucoup de quartiers maintenant Strasbourg les Kirch ou des bâtiments comme ça où il y a un système de chauffeur centralisé il y aura certainement d'autres d'autres qui vont venir ça pourrait être beaucoup plus simple à mon avis je pense que ça va pas rester comme ça quand on regarde la vitesse où le photomotorique avance on parlait de 25 kilos on est à 9 kilos en quelques années c'est pas même les prix aussi ok c'était juste pour ramener ces précisions comme ça vous le savez vous avez des questions sur le registre de décision vous les avez tous lu il y avait des décisions les DIA donc les DIA comme d'habitude je vous dis toujours la même chose les DIA c'est tous des terrains bâtis ça veut dire que c'est des maisons qui ont été brandues à d'autres propriétaires voilà et ça tous ces lots là concernent ça on peut revenir sur les faibles d'avant s'il vous plaît on est d'ici oui juste un on a déjà parlé plusieurs fois des trucs la première date c'est bien maintenant la date de la facture on est bien d'accord ou c'est quoi parce qu'on a déjà parlé la dernière fois une fois on a dit qu'on ne faisait pas pièce la dernière fois c'est la date de la facture on devrait peut-être changer l'intitulé de la colonne ok on va mettre date de la facture et après j'ai vu là maintenant parce que vous êtes passé dans les commandes publiques etc ce serait bien qu'on puisse par exemple avoir une colonne qui s'appelle peut-être fournisseur je prends la dernière commande publique contrat d'hébergement logistique l'organisme c'est avec qui on ne sait pas vous voyez c'est peut-être une société tarpampion mais il y a un registre de décision oui mais si vous mettez si on va pas faire un registre de décision il y a encore des foyers pour mettre des trucs non non si vous mettez avant on avait le fournisseur si vous voulez grosso modo on avait dans le billet regardez si vous regardez avant vous le verrez mais là vous l'avez aussi vous l'avez aussi non non ça disparaît de plus en plus alors je ne sais pas on peut commencer on peut commencer avec le ouais on le rajoute alors c'est bon ouais je vais juste le rajouter c'est plus ça ouais c'est bon ok ok trois questions là-dessus très bien alors on va à monsieur Schuif je vais répondre vous pouviez poser une question sur la série c'était par rapport qu'on parle réponse que je sais pardon réponse que je sais oui bien sûr d'accord non non mais là vous avez abordé le sujet de l'aménagement comment ? il n'y a pas de compte non surtout l'aménagement de je viens il y a plusieurs choses il y a l'aménagement de la plateforme où je ne peux vous donner que cette info-là pour l'instant c'est que là monsieur Müller est le courant parce qu'il était à la réunion de ça il y a de l'argent qui est fléché pour faire des études pour la plateforme douanière ça c'est acté d'accord sauf que maintenant il faut que la CEA il faut que la CEA la M2A et la commune de Pancel se mettent autour de la table pour voir quel projet ils vont faire qu'est-ce qu'on va laisser peut-être à l'état ou je ne sais pas quoi et ensuite avec ce qui reste on peut faire un aménagement et là c'est des aménageurs qui vont proposer des choses à la M2A et le maire de Pancel a aussi la main mise là-dessus donc si moi je ne suis pas d'accord avec l'aménagement qu'ils veulent faire je ne suis pas d'accord puisque les zones d'activité tout ce qui est zones d'activité c'est géré par la M2A ça vous l'avez déjà ne pas expliqué et donc en fait ils proposent des projets bon ça tombe bien parce que moi je suis à la commission enfin je suis à la commission d'aménagement de la M2A donc ça tombe bien je vois le projet tout de suite je peux leur dire ça ne passera pas mais ça ne marche pas tout le temps comme ça donc en fait eux ils proposent des choses ils cherchent des entreprises pour venir dans le secteur ils leur font des propositions d'aménagement dans certaines zones mais à la fin c'est le maire qui signe le papier là c'est bien clair donc c'est pas eux ils décident ils viennent ici ils construisent et puis nous on a qu'à subir non c'est pas comme ça c'est en fait le maire est partie prenante la commune la commune est partie prenante dans les aménagements de la M2A sur les zones d'activité alors la plateforme donnière c'est une zone d'activité c'est une zone M2A qui appartient non c'est pas une zone M2A ça appartient à la CEA qui va faire un projet en commun avec la M2A projet de l'aménagement de la plateforme donnière dans toute sa surface et ensuite va sous-traiter enfin même pas sous-traiter va donner le terrain à la M2A pour que la M2A l'aménage parce que la M2A c'est quelque part il y a un service d'aménagement qui est performant il y a des gens compétents donc ils n'ont pas forcément un service d'aménagement à la CEA qui peut faire des projets comme ça et ça c'est pour la plateforme bannière et ça passera pas à la CCI comme le port ou non ça c'est la plateforme bannière c'est CEA M2A après pour la réalisation de l'aménagement on est d'accord et la commune toujours la commune dans toute la zone intrusprète de la commune et ensuite de l'autre côté c'est CCI alors CCI ça va du des charges canales là-bas jusqu'à Charenté pratiquement tout le côté droit ils ont un petit peu de terrain aussi côté gauche même moins de la CCI donc jusqu'au pont vous dites ou quoi ? ouais ils vont jusqu'à de la déchetterie jusqu'à Gustave-Buller un peu plus loin encore ça c'est la CCI et en face de Signac avant Borealis à gauche ils vont encore du terrain aussi et tout le long de Borealis on limite avec la commune de Trois-Francs c'est une pointe qui va pas jusqu'à Banzo-Nem mais entre les deux donc ça c'est CCI mais donc ils veulent développer des ports donc la CCI va développer des ports parce qu'ils ont fait un consensus avec Euro-Rhein-Port et donc là il y a aussi des ports de Dunkerque d'Oran-Katar voilà et ce qu'il y a c'est l'attrait qu'il y a à développer ça c'est en fait c'est qu'ils ont une voie de chemin de fer qui part du port d'Otrasem qui peut aller jusqu'à Amsterdam et c'est le seul port en Alsace qui a ça et c'est bien parce qu'en fait quand le canal baisse quand on n'a pas ces petits rondeaux pour les péniches donc on doit les charger à moitié donc c'est plus rentable quand on n'a pas ces petits rondeaux on peut partir du port d'Otrasem en train jusqu'à Amsterdam ça c'est le premier point intéressant dans cette zone ensuite il y a des gros projets qui vont sortir donc je répète encore une fois comme je fais d'habitude je ne veux rien changer là-dessus je communiquerai sur les projets c'est des beaux projets ça je peux vous dire je communiquerai sur ces projets quand j'aurai des vraies vies parce qu'ils vont vous dire l'autre il va venir s'installer là peut-être et puis la semaine prochaine vous allez me dire ah monsieur B vous m'avez promis des emplois dans la zone et puis ils se roulent donc dès que j'ai des infos vous aurez des infos au fur et à mesure que ça avance vous aurez des infos fiables je peux juste vous dire qu'il y aura des gros projets et beaucoup d'emplois et ça pas dans 30 ans assez rapidement bon d'accord voilà il y a des projets je vous dirai la question que moi je voulais poser si vous permettez c'est suite à un article que j'ai lu dans la presse locale qui concerne le même genre de choses qui va se passer à Village Neuf oui mais il y a deux projets voilà on est d'accord et là-bas la maire de Village Neuf a invité la CCI Rhineport et tout ça à faire une réunion avec la population pour que la population puisse savoir dans quelle direction on part que la population puisse poser les questions qu'elle a envie de poser etc est-ce que vous avez ce genre de projet également ? je regarde avec CCI quand on sera prêt pour l'instant on n'est pas prêt bien sûr on va communiquer il n'y a pas de problème ils sont prêts je veux dire c'est un autre contexte il y a eu au début un coac avec justement la communication et c'est pour ça que c'est arrivé là mais on ne peut pas non mais je pense que c'est important d'informer les gens des transformations vous l'avez dit vous-même c'est quelque chose des projets qui vont être important regardez je veux dire regardez en toute honnêteté regardez le soupe que ça fait pour le centre village pas l'aménagement mais pour le priori on a donné des infos il y a des choses qui ont été transformées contre mais on ne sait rien ou comment ? non non attendez on ne sait rien voilà il y a normal je pose des questions non bien sûr je pose des questions vous avez appelé Ring Bar mais moi je pose un type de questions mais moi je peux vous donner des réponses sur des sujets qui sont clairs et quand moi j'ai téléphoné à Ring Bar c'était pour ma culture personnelle déjà parce que je voulais savoir qu'est-ce qui va se passer si éventuellement ça vient chez nous donc j'ai demandé à quelqu'un où c'est que je pourrais téléphoner il m'a dit vous téléphonez là-bas voilà et de là ça a été monté comme d'habitude transformé machiné je ne sais pas où il y a des articles dans les journaux enfin c'est un truc de fou je veux dire alors maintenant c'est normal c'est normal c'est pas normal je raconte n'importe quoi personne n'a raconté n'importe quoi mais monsieur Schmitt oui je n'ai jamais téléphoné à Ring Bar pour faire la polémique entre Ring Bar et autres parce que moi je ne suis même pas au courant j'ai appris par la suite comme vous comme tous les journaux qui nous ont dit qu'il y a peut-être des enfants de là-bas qui viennent ici mais moi quand j'ai appelé à Ring Bar je ne savais pas qu'il y a des gens de là-bas parce que moi je n'aurais jamais appelé parce que je savais je savais déjà d'annonce que ça allait faire de la polémique donc je ne fais plus de polémique je vous informe régulièrement il n'y a pas de problème là-dessus mais vous ne donnez aucune information sur des trucs factuels je n'ai pas d'autres informations que celles que je vous donne mais comment se fait-il que vous n'ayez pas d'autres informations c'est ça qui est difficile à comprendre dans la mesure où on a un vice-président de la CEA qui a 150 mètres et il y a des projets quels sont les projets actuels monsieur B c'est aussi simple que ça le vice-président de la CEA qui habite du pouvant que vous citez si vous avez un problème avec le vice-président vous allez avoir le vice-président mais pas j'en m'arrivais j'en m'arrivais vous avez répondu je vous ai répondu la dernière fois mais vous avez répondu quoi ? il n'y a rien de concret mais pour l'instant je ne sais rien vous ne recherchez recherchez non non je ne vais pas aller rechercher laissez venir de toute façon ce que vous avez dit la dernière fois ce sera une décision le budget va être voté par la CEA à fin juin c'est pas ça ? mais bien sûr on attend que c'est voté et ensuite on en parlera on en parlera je vais parler de ce qu'il prévoit fin juin pas de ce qui est décidé je ne sais pas quand c'est le truc au mois de juin vous avez dit au mois de juin il y a un truc permanent à la CEA à la CEA ils vont décider est-ce qu'ils vont mettre je ne sais pas 7 millions 10 millions pour retaper le truc ensuite ou rien du tout ou rien du tout ou rien du tout je ne sais pas moi j'ai juste fait une chose et ça on l'a fait dès la première réunion où vous voulez nous inviter pour trouver une solution nous on ne va pas acheter ça vous vous en rendez compte qu'est-ce qu'on va faire de ça en fait dès la première réunion le lendemain on a écrit un courrier pour dire on ne veut pas qu'on touche à ça ça et ça on l'a dit on l'a écrit juste pour essayer de tricoter un peu le truc mais c'est privé si demain matin ils veulent détruire quelque chose ils vont le détruire si l'ABF leur autorise à détruire quelque chose nous on ne pourra rien faire la commune j'ai beau venir dans la rue avec mon drapeau je serai tout seul parce que ça sera quand même mais on a quand même fait on a pris les demandes on a dit on ne veut pas qu'on touche à ça et là aussi on a travaillé avec les arbres de culteur pour le verger pour qu'ils puissent entretenir le verger si eux ils ne veulent pas mais c'est tout ce qu'on a fait pour l'instant et donc tout ça je vous l'ai dit je ne peux pas dire plus on attend la décision de la CEA et ensuite je pourrais vous donner plus d'infos dès que je l'ai je vous donnerai plus d'infos mais si vous voulez s'il y avait eu vraiment la possibilité de discuter sur quelque chose par exemple un projet touristique on aurait pu aussi essayer de récupérer ce priori non ? non mais là ils ne veulent pas un projet touristique non mais nous qu'est-ce qu'on veut nous ? mais qu'est-ce qu'on veut nous ? nous on ne peut rien dire qu'est-ce que vous voulez dire ? qu'est-ce que vous voulez dire ? moi ce qui m'intéresse c'est de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire ici ensuite si c'est des gamins quel gamat va venir ici ? quel âge ? combien de temps ? combien de temps ils passent ici ? comment on intègre les gamins dans les écoles ? intégrer dans les maternelles au collège à la primaire on n'en sait rien on ne sait rien du tout et moi ce que j'ai dit dès le début si ces gens si c'est les gens qui sont prévus vont faire ce projet on va réserver la salle polyvalente les gens on va les inviter ils pourront poser toutes les questions qu'ils veulent directement au seigneur directement au seigneur parce que sinon vous allez avoir vous allez avoir des choses qui vont vous manquer et là vous allez poser des questions qui vont bien les questions que vous avez les gens du village vont poser des questions et ils auront des réponses qu'on traite tout de suite il n'y aura pas besoin d'intermédiaire que j'arrive à faire une enquête et après me reprocher ou qu'ils tombent dessus enfin bon bref je vais arrêter là maintenant mais je vous donnerai toutes les informations que j'ai à ma possession des informations fiables pas des on-dit ou des transformations hasardeuses de certaines choses et une rencontre avec ces gens-là si vous avez promis la population pourra poser des questions c'est ce que je viens de dire il n'y en a pas de musique ok on est d'accord voilà dans la salle polyamante parce qu'il y aura assez de place pour tout le monde parce que selon qui mène le projet c'est pas du tout la même chose parce que Caritas ne fait pas la même chose que la maison de Rimba ici c'est exactement la même chose non c'est pas du tout la même population ah c'est la même chose c'est Caritas c'est Caritas c'est sûr si vous faites et si vous regardez bien Rimba ce sont des jeunes qui sont placés pour c'est pas forcément des délais des délais je n'ai jamais parlé des vacances jamais alors là c'est tout ce que vous pouvez en avoir des ragots de village on est exactement vous pouvez donner des informations on est exactement dans ce que je veux pas on est exactement rendu là où ce que je veux pas et c'est pour ça qu'il faut clarifier les choses je répète et je répète encore une fois quand moi j'ai téléphoné à Rimba c'était pas parce que je savais qu'il y en a 50 qui viennent ici ou 60 j'en sais rien moi moi j'ai téléphoné pour ma culture personnelle je lui ai dit il va peut-être arriver quelque chose dans mon village je veux savoir comment ça se passe et puis ensuite c'est parti en live mais bon c'était pas que les gens d'ici il y avait aussi des gens à CEA il me semble qui ont monté un petit peu ça en départ on est d'accord c'était pas les gens c'était pas les gens d'ici et puis la presse elle a marqué ce qu'on leur a dit ça je peux vous dire parce que c'est millimétré en fait c'est pas c'est pas quelque chose que la presse elle a inventé c'est des choses qu'on a dit dans des entretiens où les gens se sont avancés sur certaines choses voilà on avait dit dès le début du projet c'est un projet on va le quise ensuite on va avertir prévenir la population on va les informer sur ce qu'on va faire et ainsi de suite et en fait quand ils ont quand ils ont publié les moines qui partaient ils ont rajouté en dessous que c'est un tel qui va venir et ainsi de suite mais personne ne leur a demandé ça a été rajouté voilà donc après ça fait un pataquès pas possible voilà après on est parti des jeunes normands des jeunes peut-être par exemple des difficultés au Pierre Pojak ça moi je ne vais pas m'inisser là-dedans on est parti dans des gens qui arrivent des bagnoles et puis qui attaquent des trains je ne sais pas quoi voilà donc on est rendu là donc maintenant il faut calmer tout ça on attend jusqu'à ce que c'est décidé ensuite j'aurai les infos et vous aurez toutes les infos que j'aurai moi je vais vous les transférer sans aucun problème j'ai rien à cacher désolé voilà et donc la population pourra rencontrer les gens qui arrivent sans aucun problème bien sûr ce sera déjà décidé mais c'est pas grave vous verrez bien la réaction des gens s'il y a quelque chose de pas prévu ah oui mais moi je ne peux pas mettre les gens dans la salle pour les mettre un contre l'autre pour un projet alors que le projet ne va peut-être même pas se faire les gens vont me demander si c'est encore normal après si on a un projet ils exposent leur projet les gens pourront intervenir voilà mais pour en revenir alors pour en revenir à l'histoire du port de l'extension des ports vous verrez un peu dès que moi je les ai oui non mais moi je partais sur l'article que j'ai lu il y a une quinzaine de jours concernant une réunion organisée par la maire du village d'oeuf pour que la population puisse rapidement avec la CCI Rainport etc puisse poser des questions et savoir moi tout ce que je peux vous dire et ça je peux vous le dire tout ce que je peux vous dire c'est que dans cette zone là il n'y aura pas d'usine chimique comme ça c'est mais il peut y avoir monsieur le B il peut y avoir d'autres problèmes je veux dire on se connait mais oui non mais ce que je veux dire une augmentation énorme de la circulation etc de la pollution donc je vous ai dit quelque chose tout à l'heure je crois que ça avec un projet global il veut être développé des conteneurs des choses comme ça il y a du ferroutage il y a du stockage du ferroutage et il y a encore autre chose mais pourquoi est-ce que ce projet n'est pas expliqué à la population parce que ils n'ont pas encore fini le projet est-ce que vous voulez que je vous explique quoi ils vont dire tenez on a un terrain là-bas on va faire 42 000 m2 d'entrepôt et ça va vous donner quoi comme 50 000 m2 d'entrepôt ça va vous donner quoi ça va vous donner rien du tout zéro il faut savoir comment qui où quelle hauteur quelle largeur comment on accède je veux dire que c'est intéressant avant que le projet ne soit décidé de savoir ce qui peut se passer c'est tout simplement je veux dire les gens qui vivent là ont déjà subi énormément de choses quoi concernant les aspects comment d'accord c'est votre avis ouais je sais il faut quand même être honnête on a quand même une belle zone industrielle qui est bien développée oui mais la zone industrielle de M. Muller elle était là avant que vous étiez là je n'ai pas dit longtemps et il y a des gens qui ont construit ici qui ont construit partout parce qu'ils avaient des usines et parce qu'ils travaillaient ils travaillaient là mais depuis que je suis là ça s'est développé aussi oui mais ça va encore s'est développé je peux vous le dire certainement dans la plateforme WB Europe c'est prévu pour ça donc après c'est des terrains privés il y a des entités ça c'est au dessus de nous donc nous on peut toujours donner un avis défavorable mais ça c'est l'état qui va décider c'est des établissements classés c'est l'état qui décidera ça c'est clair et notre cimenterie là ça va arriver ça va arriver oui ça on compte je ne sais pas exactement quand il y avait encore le budget à boucler mais c'est pratiquement fait puisque en fait ça fait quand même 5 ou 6 ans qu'ils payent le loyer il faut savoir qu'au port ils ne vendent pas de terrain le port ne fonctionne pas en rongeant du terrain donc eux ils feront des bailles pour les terrains donc là ça fait 5 ou 6 ans qu'ils payent le loyer du terrain qu'ils ont loué et donc moi j'ai eu un entretien à la CCI et ils m'ont dit qu'ils ont tout en payé donc ça va se faire voilà moi je trouve l'initiative de Villager c'est intéressant parce qu'il ne doit pas y avoir tout n'est pas aussi mais il faut déjà qu'on ait tous les projets mais ils ont déjà tous les projets peut-être là-bas je ne sais rien là-bas oui c'est vraiment oui là-bas c'est pratiquement ça va être fait je pense ici il y a un terrain qui est là il y a des gens qui sont venus qui voulaient s'installer où ils ont dû inverser des entreprises pour mieux gérer le terrain et tout donc ça prend du temps tant que j'ai rien je ne donnerai rien et pourtant je vous dis quand même je suis au conseil d'administration de la CCI mais même là moi je sais que ce qui est complet tout le reste moi je ne suis pas au courant allez monsieur allez monsieur quand même allez arrêtez allez monsieur à nous à nous allez je vous dirai je maintiens je maintiens je maintiens vous parlerez que sous la torture c'est ça non 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 je ne vais pas parler là il faut déjà y aller je ne pense pas que ça va marcher la torture non non vous aurez laissé info quand c'est bon parce que je suis prudent sur ce que je dis parce que j'ai trop souvent été déçu par le retour de manivelle que j'ai pris dans les dents et aujourd'hui je suis vacciné un petit temps voilà je veux juste dire ça moi je pense que ça peut être pire si le projet n'est pas super intéressant ça peut être pire comme au retour de manivelle c'est pas grave monsieur je l'assurerai pas de problème voilà non mais je veux dire c'est important d'avoir moi je trouve d'avoir à l'esprit pour des élus d'une commune l'ouverture quoi savoir savoir ce qui va se passer s'intéresser à mais oui il n'y a aucune information si vous les donnez ça fait une heure je vous donne de l'information il y a les gens autour de la table qui commencent à s'endomir ça fait dix fois qu'on dit la même chose vous n'arrêtez pas de dire qu'il ne faut pas les donner les impôts mais non les gens commencent à s'endomir autour de la table je prends soin franchement à bout d'un moment avant que ça s'arrête vous n'avez donné aucune info finalement merci c'est tout ok bon prenez-le comme ça c'est bien bon si personne n'a plus à terminer je vais te l'autoriser la séance pour une fois on est à l'heure on est bon pour les informations voilà merci à tous merci bonne soirée bonne soirée merci